Bonjour à tous, je suis Gilles Monsignan, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Je voulais venir pour discuter de deux, trois petites idées sur des choses assez essentielles, fondamentales, sur l'ascension. Je vais tirer quelques cartes après, puis je vais chanter une chanson. Ce que je voulais, en essence, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de passer de l'âge du poisson à l'âge du verso. Et donc l'âge du poisson, c'est l'âge des croyances, l'âge du verso, c'est l'âge des connaissances. Donc ce n'est pas facile de passer de la croyance à la connaissance, mais de pouvoir vérifier les choses, savoir que la vérité est vraie et vérifiable éternellement. La vérité éternelle, malgré ce que beaucoup de philosophes pensaient, par exemple comme Kant, que la vérité était inaccessible, en réalité la vérité se révèle à l'intérieur de nous à partir du moment où on prend conscience de notre présence intérieure, du ministre divin qui est notre présence « je suis ». Et donc il faut aussi comprendre qu'on est tous, comme disait Shakespeare, la vie c'est une histoire qui est racontée par un idiot, où on a tous une histoire qu'on se raconte dans notre tête. Et donc cette histoire, c'est nos croyances et nos désirs qui fonctionnent comme ça et qui créent notre réalité. Donc il faut essayer de changer l'histoire que l'on se raconte pour arriver à créer cette transformation, avoir une histoire qui est beaucoup plus proche de l'unité, de l'amour, du bien-être, de ne plus avoir cette voix critique à l'intérieur de nous qui est tout le temps en train de nous mettre des bâtons dans les roues, parce que ça ne dépend que de nous de retourner à la lumière et à l'unité. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce que la dualité au départ, la dualité c'est ce qui permet l'évolution, s'il n'y avait pas eu, c'est-à-dire que Dieu est un, mais en tant qu'un il est tout, il n'y a que Dieu qui existe, et donc il est obligé, dès qu'il crée un autre, il y a tout un potentiel d'expansion qui se crée, et l'expérience de cette séparation qui est prévue de revenir à l'un éventuellement, tout ce qui s'est séparé de l'un doit y revenir, parce que c'est comme ça, c'était créé, c'est les codes, les codes de la source, tout est fait dans la perfection divine, c'est juste qu'en tant que créature temporelle, on ne voit pas vraiment très très loin dans le passé, ni très loin dans le futur, et donc on ne comprend pas la totalité du plan divin, enfin en ce qui nous concerne, on ne comprend pas toujours, et donc il faut y travailler, il y a les quatre lois éternelles, je voulais en parler très rapidement, revenir sur ces quatre lois éternelles, c'est des choses qui sont peut-être faciles à comprendre intellectuellement, enfin accessibles intellectuellement, après ça la mise en place, c'est quelque chose de très personnel, on doit travailler avec ces lois, les comprendre, les intégrer, et au fur et à mesure qu'on arrive à les intégrer, on arrive à évoluer, à grandir, je suis en pleine évolution, j'arrive à grandir tous les jours, j'apprends des choses nouvelles, j'ai l'impression de retrouver une partie de moi-même un peu tous les jours, donc ces quatre lois sont la première loi, c'est une loi qui n'avait pas été vraiment découverte par les philosophes, c'est la loi de l'inclusion, cette loi vous dit que vous êtes inclus dans la vie éternelle de Dieu, si vous existez, c'est que vous avez toujours existé, que vous existerez toujours dans une forme ou une autre, que vous êtes inclus dans cette réalité, et que l'univers tout entier ne pourrait pas exister sans vous, c'est parce que tout ce qui est, est tout ce qui est, donc cette loi nous dit que nous sommes aimés infiniment du créateur grâce à ce principe d'inclusion, il n'y a que le Bouddha ou le Christ qui avait pu découvrir cette loi. La deuxième loi nous dit que tout est un et un est tout, c'est-à-dire que l'ensemble de la réalité de l'univers, de Dieu, est inclus à l'intérieur de chaque être, c'est-à-dire que nous sommes tous des uns, mais on croit que nous sommes des zéros, que nous sommes deux, alors qu'en réalité nous sommes des uns, et quand tous les uns seront revenus à l'un, comme dit le maître de sa gestote, le un pourra redevenir l'un, c'est-à-dire qu'on est tous tous ces uns qui ne se connaissent pas, ne se reconnaissent pas comme un encore. Alors c'était Parménite, le grand philosophe présocratique, qui avait quand même découvert que la vie était immuable, ce qui était un ne pouvait pas changer, tout était Pythagore aussi avait découvert que dans la magie, dans sa découverte, c'était l'inventeur du mot philosophie quand même, mais c'était aussi l'inventeur des mathématiques, et pour lui le un était le chiffre qui domine éternellement tous les autres chiffres, c'est impossible, c'est indivisible le un, bon après on peut le diviser comme on veut, ça fait partie de l'esprit peut tout faire, on n'est pas limité au niveau de notre esprit par le temps et l'espace, c'est ce qu'on va commencer à découvrir, c'est la troisième loi, c'est la loi des transformations, du karma, de la loi de l'attraction, on vit dans un univers magnétique et donc tout ce que l'on fait, on le reçoit, tout est en perpétuel changement, tout est en perpétuelle transformation, comme le disait Héraclite, le grand philosophe que j'ai beaucoup aimé, j'ai étudié un peu sa philosophie, c'est vraiment, il y a beaucoup beaucoup de sagesse qu'on n'a pas encore forcément intégrée, et la quatrième loi, c'est que tout, 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 c'est ce principe du karma, c'est pas vraiment Héraclite, Héraclite c'est plutôt la quatrième loi, la troisième loi, c'est la loi de l'attraction, il y a des médiums qui communiquent là-dessus, comme Abraham X par exemple, il y en a en français, je ne sais pas, mais enfin bon, c'est une loi qui, tout ce que l'on sème, c'est une loi qui est bien intégrée en Asie, la loi du karma, de comprendre que tout ce que l'on sème, on le récolte, tout ce que l'on produit, ça revient à nous, il y avait un poème asiatique qui disait, des mots injurieux ne doivent jamais être employés, même contre un ennemi, parce que le effet vous revient dessus comme le son, comme l'écho qui revient du rocher, c'est-à-dire que toute la vie est circulaire, donc il faut apprendre à ne projeter que des choses positives pour avoir des attentes de retour positif, puis bon, disons que si on a créé des choses subconscientes qui sont négatives, il faut d'abord les évacuer, parce qu'actuellement il y a toute une élévation dans la lumière, on reçoit tous beaucoup de lumière et d'informations et de codes, donc il faut prendre le temps de se reposer, de se relaxer, et des fois on peut passer par des moments très durs, où il y a des choses très difficiles à gérer au niveau émotionnel, mais c'est nécessaire, parce que la lumière vient et voit toute cette obscurité, donc elle dit, qu'est-ce qu'on va en faire, on ne peut pas la garder là, donc on est obligé de la faire remonter, et donc elle remonte, laissez-la partir, ne vous accrochez pas à cette, ne vous jugez pas pour retomber dans un cycle inférieur ou quoi que ce soit, de toute manière, acceptez ça et gracieusement laissez-la partir. C'est-à-dire, la quatrième loi, c'est la loi d'Héraclite un peu, c'est la loi que tout, 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 tout est en perte, perteuelle, changement, sauf Dieu qui ne change pas, sauf les trois premières lois, c'est le préféré. Mais donc ça montre bien que nous sommes vraiment dans un flot, donc il faut continuer à rester dans ce flot le plus possible. Et une carte qui s'est échappée, c'était la carte de la rencontre. Et donc le tableau derrière moi, c'est un petit tableau qui s'appelle Visiteurs Aquatiques. Alors il y a beaucoup de finesse et de subtilité dans ces personnages, dans ces tableaux. Il y a un jour, il y a eu un accident et mon père qui était, il est tombé dessus, il ne s'est pas trop fait mal, mais il n'a pas fait mal, mais il a cassé le tableau. Et donc ce tableau est enfoncé là, seulement la déchirure du tableau et le craque de la peinture s'est bien intégré par rapport au dessin du tableau. Et donc il y a toute cette, donc je ne pense même pas que je vais chercher à le restaurer, je pense que je vais essayer de l'encadrer avec le craque. Enfin c'est un très beau, je trouve voir pour un oracle. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la sérénité, c'est-à-dire vivre dans le moment présent, d'être de plus en plus serein. La sérénité c'est quelque chose, c'est la sérénité de la lucidité, ce sont les deux conditions sine qua non de l'ascension. C'est arriver à respirer, ne pas projeter, le moins possible. C'est important d'informer l'univers sur nos désirs, mais l'univers c'est déjà ce que l'on est prêt à recevoir, ce que l'on veut, ce qu'on a besoin et ce qu'on est prêt à recevoir. Donc on peut attendre dans la sérénité. La sérénité c'est une forme de bonheur, c'est une forme de joie extatique qui est autosuffisante à elle-même. Ce que l'on doit comprendre c'est la guérison. Il faut accepter de guérir tous nos corps, nos corps mentaux, nos corps émotionnels, nos corps physiques, notre corps astral, le corps des désirs et des projections. Tous ces corps doivent s'aligner pour retrouver cette sérénité, cette paix et donc c'est ce qui est en train de se passer au fur et à mesure qu'on comprend ce qui est demandé de nous, ce que la vie demande de nous. On est tous différents, on est tous sur des chemins différents. Bien que la voie soit unique, il y a beaucoup de paradoxes, c'est un monde quantique, donc des fois il y a deux vérités qui peuvent apparaître opposées mais qui sont réelles comme Parménide et Héraclite. Héraclite disait que tout était en mouvement perpétuel et Parménide disait que rien ne pouvait jamais changer. L'un ne peut pas changer, la vie ne peut pas changer, c'est juste les choses qui changent à travers le temps, mais en réalité tout est en perpétuel changement. Donc ces deux réalités, bien qu'elles apparaissent opposées, sont toutes les deux des principes essentiels et éternels. Ce que l'on doit faire c'est la droiture, il faut être droit, il faut être sincère, il faut être réel, il faut être honnête, c'est très important de se tenir, j'étais en train de revoir Kant, Emmanuel Kant, il pense beaucoup que la conscience, est-ce que la conscience a la sagesse de pouvoir se juger elle-même ? Mais par contre il expliquait que c'est vrai que de faire toujours le bien demande un effort, l'homme n'est pas naturellement un saint quand il arrive sur terre, donc il y a toujours, bon ça ne veut pas dire que tout le monde a besoin de devenir des saints, mais il y a quand même un effort qui a besoin de fait pour se conditionner à voir le bien en toutes choses, le beau en toutes choses, le vrai en toutes choses, et arriver à lutter contre les illusions, pas lutter mais arriver à dépister les illusions qui peuvent apparaître dans notre esprit pour les désactiver, pour faire de la place, pour qu'une nouvelle vérité puisse se révéler. Et le message général pour nous c'est l'authenticité, bon c'est ça, to sign and serve be true comme disait Hamlet, à ton être véritable soit vrai, donc il faut essayer de se retrouver nous-mêmes, au fur et à mesure qu'on se retrouve nous-mêmes, toutes les choses s'arrangent naturellement, et donc voilà, j'espère que vous passerez une excellente journée, il fait très beau ici, il fait plein de choses magnifiques qui se préparent, je suis très excité par rapport à toutes ces choses incroyables qui se préparent pour moi, et puis bon je sais que le monde entier est en train de se transformer, j'espère que vous pourrez profiter au maximum de ces changements. Quand vous demandez quelque chose à l'univers, sachez que l'univers va vous l'apporter, donc si vous demandez quelque chose à l'univers mais que vous n'êtes pas dans l'attente de le recevoir, c'est quelque chose qui ne va pas, quand vous demandez quelque chose, soyez prêt à le recevoir, soyez enthousiastique par rapport à ce que vous avez demandé. Voilà, c'était juste quelques petits conseils sur l'ascension, j'espère que vous avez trouvé ce message intéressant. Je vous remercie de souscrire, de partager, de commenter, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires. Je vous remercie aussi pour toutes les suggestions que vous pouvez faire dans les commentaires. C'est toujours, ça enrichit toujours de pouvoir partager certaines choses qui nous touchent et donc c'est important de communiquer au maximum. Alors c'est une chanson que je n'ai jamais chantée, je crois que je vais bien la chanter, c'est une vieille chanson qui a fait le tour du monde et qui revient aujourd'hui ici. Ça s'appelle la mer. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer a des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercées le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. La mer a des reflets d'argent. La mer a des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercées le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a la mer a bercé mon cœur pour la vie. Voilà, je vous remercie. J'espère que si vous êtes au bord de la mer, n'oubliez pas cet océan. C'est un océan magnifique, plein de conscience, plein d'amour, plein de lumière. Envoyez-lui votre lumière et communiquez avec l'océan. Je vous remercie. Je souhaite une excellente journée. Namasté. Merci.